Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomien, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant aux militeurs de plongée tech et loisirs à Marseille, Parc National des Calanques. Alors je fais cette vidéo, le scandale du vidage de masques continue. J'en avais fait une il y a trois ans et le sujet est malheureusement toujours d'actualité bien sûr. Il y a une compétence de base qu'on apprend au niveau 1, c'est savoir réagir à une entrée d'eau dans le masque tout simplement pour s'assurer que quelles que soient les circonstances vous mettiez pas à paniquer et à faire un accident gravissime en ayant besoin de remonter immédiatement et donc vous imaginez toutes les conséquences dramatiques. Cet exercice il est très important parce que ça peut arriver, il suffit que vous ayez mis trop de crème solaire, votre l'eau rentre dans le masque, il suffit que vous preniez un coup de palme ou que vous fassiez un geste mal en contre ou tout simplement qu'une sangle de masque lâche et ça peut être la catastrophe si vous n'avez pas été formé à ça et si cette compétence n'a pas été validée, la compétence étant de réagir par surprise à une entrée soudaine d'eau dans les masques, autrement dit avoir le nez dans l'eau et savoir continuer à respirer par la bouche sans inspirer par le nez. Pourquoi j'insiste sur cette compétence ? Parce qu'il arrive encore des fois très souvent sur cette chaîne que j'ai des commentaires qui me disent c'est ce que je redoute le plus comme exercice depuis le niveau 1, je souhaite passer mon niveau 4, je souhaite passer mon niveau 3, donc tout ça parce que l'étape a été zappée au niveau 1, donc on peut parler quasiment de niveau de complaisance si cette compétence n'a pas été validée concrètement avec bien sûr des circonstances de surprise, c'est à dire que ce que doit essayer de recréer le moniteur c'est une condition de surprise, ça veut pas dire arracher le masque comme on le faisait il y a des dizaines d'années mais demander à l'élève quand on lui fait le signe de retirer immédiatement son masque. Et j'insiste là dessus parce que c'est vraiment très 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 dangereux, j'ai encore eu récemment une personne qui voulait absolument passer son niveau 2, qui ne voulait pas faire cet exercice, qui m'a dit de toute façon je m'en sortirai toujours si jamais ça arrive, j'ai essayé de lui faire faire l'exercice à 5 mètres, ça s'est transformé en panique et la personne a un très fâcheux souvenir parce qu'elle a vraiment cru qu'elle allait y passer. En fait on était dans 5 mètres d'eau c'est quelqu'un qui avait déjà fait 40 plongées dont le niveau 1 a été validé et qui voulait passer le niveau 2. Alors ceci dit rien d'incontournable par rapport à ça puisque cet exercice si on ne réussit pas c'est tout simplement parce qu'on a un problème de dissociation buconasale et c'est pas si compliqué à résoudre mais simplement comme l'eau est un élément stressant il faut commencer par résoudre hors de l'eau, s'habituer à inspirer par la bouche, souffler par le nez et ne pas réinspirer par le nez parce que c'est là quel problème l'eau ne rentre pas dans le nez si vous n'inspirez pas par le nez et donc ça c'est des éducatifs j'avais fait des vidéos là dessus sur la résolution de la dissociation buconasale mais c'est vraiment important de le faire très progressivement par exemple en apprenant à parler avec le masque sur les yeux etc mais hors de l'eau pour ne pas stresser etc donc voilà j'en remets une louche donc sur le scandale du village de masques parce que tout simplement c'est une compétence très importante et que valider ça par complaisance c'est un peu dommage parce qu'on peut se mettre dans des situations vraiment très délicates dangereuses et mortelles par rapport à ça voilà si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur j'aime si vous n'avez pas aimé cliquez sur j'aime pas vous voulez en voir d'autres abonnez-vous sur la chaîne youtube à quoi de bien formation plongée et si vous avez des questions relatives à la formation plongée n'hésitez pas en commentaire sur cette chaîne à bientôt ciao